S'ils arrivent à la Maison-Blanche, J.D. Vance et Tim Rawls seront les premiers successeurs désignés à la présidence. D'ici là, ils devront promouvoir leur chef et surtout, ne pas leur faire ombrage. Parce qu'au fil des campagnes présidentielles, certains colistiers se sont démarqués pour de bonnes et de mauvaises raisons. 1972, Thomas Eagleton, colistier du candidat démocrate George McGovern, doit se désister en cours de route. Il avait, par le passé, été hospitalisé pour des problèmes de santé mentale. Des révélations qui ne passent pas aux yeux des électeurs à l'époque. Richard Nixon l'emporte au la main sur George McGovern. 2008, avec ses entrevues désastreuses, Sarah Palin aura elle aussi nuit à la campagne du candidat républicain John McCain. Elle deviendra rapidement la tête de turc des émissions de divertissement aux États-Unis. Les gens se sont mis à questionner le jugement de John McCain. Si cette décision-là, elle n'est pas super bonne, bien peut-être que John McCain va avoir de la difficulté ensuite à construire une équipe de personnes compétentes. Certains vice-présidents, une fois en poste, ont eu des rôles majeurs, comme Al Gore sous Bill Clinton, par ses initiatives pour réduire la bureaucratie et les dépenses du gouvernement. Puis Dick Cheney, à qui l'on reproche les frasques de la guerre en Irak et la torture des prisonniers dans les prisons américaines, a eu une influence considérable lors du premier mandat de George W. Bush. Dick Cheney avait vraiment une autorité politique, ce que les autres vice-présidents n'avaient pas. George Bush, durant le premier mandat, se fiait beaucoup à Dick Cheney, à son expérience. Cheney avait contribué notamment à la nomination de personnes à des postes clés au sein de la Maison-Blanche. En 1984, Géraldine Ferraro brise le premier plafond de verre. Elle est la première femme candidate à la vice-présidence d'un grand parti. 35 ans plus tard, ce sera Kamala Harris qui sera la première femme à accéder au poste. Le poste de vice-président est aussi perçu comme un tremplin vers la présidence. Plus de la moitié des vice-présidents américains ont fait campagne comme candidats à la présidence après leur mandat. Seuls 10 d'entre eux ont, jusqu'à présent, gagné leur pari. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.